... Dans la famille Provoque, je demande la reine-mère, Madonna. En 20 ans de carrière, Madonna a fait de la Provoque sa marque de fabrique. Le sexe, la religion ou simplement ses attitudes ont fait les choux gras des médias. Madonna est maligne, en fait, elle a popularisé une attitude qui a longtemps été réservée au groupe de rock'n'roll. C'est des choses qu'on avait déjà vues. Ce n'était pas d'une révolution absolue, mais fait par une grande artiste populaire qui est aussi bien connue par la fermière du Texas que par le français de Bourg-en-Bresse. Ça, c'était fort. C'était la première à assumer à ce point quelque chose d'aussi transgressif. Dès ses débuts, elle dérange avec son look dentelle et porte-jartelle. En matière de scandale, Madonna est une pionnière. Aujourd'hui, toutes les chanteuses étalent leur paire de fesses dans les clips. Ça nous semble anodin, mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Madonna, elle a ouvert la porte aux femmes qui veulent assumer leur sexualité. Et quel mal y a-t-il à ça, après tout ? Madonna a libéré les mœurs et elle s'est battue pour ça. Quand elle jetait sa petite culotte il y a 15 ans, on en faisait une affaire d'État. La controverse s'a fait vendre et comme tout le monde, Madonna l'a vite compris. Mais elle, elle n'a pas hésité à jouer avec sa propre sexualité. Je suis une personne très sexuelle. Ça transparaît dans mes gestes. Si c'est la raison pour laquelle on achète mes disques, c'est bien. Mais je ne le fais pas consciemment. Je ne me dis pas, je vais être sexy pour qu'on s'intéresse à moi. Je suis comme ça et je l'ai toujours été. En effet, Madonna n'est pas seulement sexy, elle est sexuelle. Pour vendre du sexe à gogo, elle est la première à mettre ses fantasmes en avant. Sur scène ou dans ses clips, chez Madonna la provoque, c'est inné. Madonna ne sait jamais laisser dicter sa conduite. En 1992, la provocatrice de l'extrême en remet une couche avec un clip sadomaso et un livre presque porno. Madonna fait ce qu'elle veut. Du coup, son côté autoritaire lui a valu une image de féministe acharnée. Écrasons les mecs. Les Spice Girls peuvent aller se rhabiller. C'est Madonna qui a inventé le Girl Power. Elle restera plutôt comme un symbole politique de construction de soi et d'une femme forte, autoritaire avec ses limites aussi, avec ses impasses. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ne pourraient pas coucher avec elle. Parce que c'est une image trop... Ce n'est pas une image de désir, c'est une image au contraire d'écrasement. Les gens pensent que j'aimerais avoir un pénis. Eh bien oui, si ça veut dire avoir de la volonté, oser et être masculine, alors oui, j'ai une p*** dans le cerveau. C'est un état d'esprit, je n'ai pas besoin d'avoir tout l'attirail. C'est tout un état de moi. Vous n'avez pas besoin de l'apparatus physique. Madonna incarne à la fois le glamour et l'indépendance, comme son idole de toujours, Marilyn Monroe. Mais à une différence près. Marilyn Monroe, c'était des filles complètement victimes du système. Alors que Madonna, pas du tout. Elle initie des choses, elle n'est pas seulement la petite chose passive qui se fait mener par le bout du nez, par les studios. Au contraire. C'est ça la technique Madonna, toujours se démarquer. Et comme en ce moment le sexe, c'est un peu trop tendance, la Madonna a trouvé autre chose pour faire grincer des dents. Maintenant, elle s'en prend carrément à la politique qu'on a changé. Après la Madonna maîtresse nymphomane, voici la Madonna maîtresse d'école. La star vient de publier un conte pour enfants. Ça s'appelle Les roses anglaises. Et pour une fois, Madonna est poétique. Vous savez quoi ? Elle était triste. Parce que même si elle était la plus jolie fille qu'on ait jamais vue, elle était aussi très seule. La Madonna mariée et mère de famille aurait totalement oublié sa jeunesse débridée ? Le livre Sexe, ça me concernait moi. Je voulais dire, hey, regardez-moi. Mais là, je voulais écrire un livre sur l'espoir et enseigner la sagesse aux enfants. Une Madonna toute sage, ça, ça ferait bien plaisir à la chair fraîche qui arrive, Britney et Christina. Les anciennes Lolita reluquent la place de mère supérieure de la Provoque. Mais Madonna n'a pas dit son dernier mot et elle s'est encore clouée le bec de la nouvelle génération. Eh, c'est qui la patronne ? Socate et mini-juque d'écolière, chorégraphie suggestive et textes ambiguës, Britney Spears a réinventé le style Lolita des années 90, mais en beaucoup plus coquin que chez Nabokov, si vous voyez ce que je veux dire. Elle aguiche, provoque et allume sans état d'âme, mais l'air de rien en jouant les prudes citoyennes américaines. Clara Oudy a étudié de près la provocation très rusée de Mademoiselle Spears. Dans la famille Provoque, je voudrais la ruser de la bande, Mademoiselle Britney Spears. Britney arrive à provoquer en gardant son image de jeune fille parfaite, car oui, il y a d'abord la version officielle. Celle de la petite fiancée de l'Amérique, qui est née devant les caméras et que décidément, on a du mal à voir grandir. D'ailleurs, Britney a bien retenu la leçon et quand elle est en tournée, devinez qui elle appelle ? Sa maman. Salut. Oui, maman, je sais que je ne t'ai pas appelée. Oh, maman, c'est tellement mignon. J'ai vraiment hâte de vous voir ce soir. Je ne peux plus attendre. Je vous aime tous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye. Elle est mignonne. Bien sûr, elle a eu un petit ami officiel, Justin Timberlake, qu'elle connaît depuis très longtemps. et évidemment, elle voulait se marier vierge. Si seulement je n'avais jamais parlé de ça. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve bloquée. Je dois toujours me justifier. Je pense que la perte de la virginité est une chose que l'on doit tous affronter en grandissant. Aucun changement à ce propos ? C'est trop personnel. Enfin, Britney ne peut pas tout éviter. Et comme tout le monde, elle a bien dû faire face à sa première rupture et à son premier chagrin d'amour. Depuis, Mademoiselle Spears aurait eu d'autres aventures, mais elle est maligne. Aucune image n'a circulé. Ouf, l'honneur est sauf. Du coup, Britney se lâche un peu plus dans ses clips. Enfin, pas trop quand même. Elle a une réputation à tenir, je vous le rappelle. Voici donc le petit deal de la drague par Britney Spears. D'abord, à l'école, tirez parti de votre uniforme. Découvrez votre nombril et portez la jupe très courte. Ensuite, regardez les garçons de loin. Dessinez des cœurs avec vos amis. Et faites une bonne partie de polochon. Bref, Britney, son truc à elle, c'est d'allumer, d'aguicher, mais elle ne couche pas. Elle se frotte quand même un peu et embrasse une seule fois en 14 clips, mais pas dès le premier rendez-vous. Sa plus grande provocation, c'est de porter un string sur son pantalon, mais c'est pas pour choquer, c'est pour ses fans. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes critiquée. Moi, je fais ça pour faire plaisir à mes fans. Merci, Britney, mais ce clip a quand même choqué l'Amérique puritaine qui décidément refuse de la voir grandir. En gros, Britney Spears, dans 5 ans, elle sera encore là si elle est capable d'enlever sa petite culotte. Pour l'instant, elle ne fait que la montrer, sa culotte. Si demain, elle est capable de l'acheter par la fenêtre, elle aura gagné la partie. Dans la presse, Britney n'a pas encore enlevé, c'est le bas, mais elle en fait des tonnes. C'est le poids des mots et le choc des photos à elle toute seule. Elle nous fait des révélations fracassantes. Oui, elle a couché avec Justin Timberlake. Oui, elle a embrassé l'acteur Colin Farrell. C'est lui, là, et elle a aimé ça. Et oui, elle fume. Avec des artistes comme Britney Spears, il faut que la presse ait des histoires à raconter. Alors, quand vous avez à chaque fois le même album, quand vous avez à chaque fois le même produit, à chaque fois la même fille, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai déjà tout raconté. Tout ça pour la promo de son nouvel album, mais cette fois, c'est sûr, il est différent. Il me ressemble, il est plus adulte, plus sensuel et plus sexy aussi. Ouh, il va être chaud alors, ton nouveau clip. Je ne sais pas ce que ce sera. En fait, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. C'est un secret ? Oui, c'est un secret. La petite cachotière. Pourtant, le clip se tournait cette semaine et il se murmure que Madonna y ferait une apparition en maîtresse-femme tout de vinyle vêtu. Cerise sur le gâteau, le réalisateur ne serait autre que Monsieur Madonna, Guy Ritchie, qui a déjà réalisé une vidéo pour sa femme. Puisque la vilaine Britney n'a rien voulu nous dire, voilà ce que nous avons imaginé. Britney fait tout pour se rapprocher de son idole, mais elle a encore des choses à apprendre en matière de provoque. Enfin, si elle prend des cours du soir avec Madonna, elle risque de rattraper son retard. Allez, courage Britney ! C'est une espèce de cyberflic à la con ! C'est fini pour vous blague ! Vous ne pouvez pas m'enlever l'affaire ! Je vais me gêner ! Une souris verte est un thriller high-tech. Ce film raconte les déboires d'un fan d'informatique.